Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux, ceux qui ne sont pas abonné. Faites-le maintenant, Freedom News Network, c'est ici qu'on se rencontre. Entre autres, si on veut savoir ce qui se passe dans les vraies questions qui nous préoccupent, les changements climatiques, oui, mais pourquoi sont-ils là? Parce que c'est cyclique. Comprendre ça, c'est important. Comprendre les cycles du soleil, c'est aussi très important. On l'a vu tellement à maintes et maintes occasions, l'affaiblissement de la magnétosphère, l'augmentation des rayons cosmiques galactiques. Il faut vraiment avoir la tête dans le sable pour nier qu'il y a des changements climatiques majeurs à travers le monde et que ça ait un impact sur des centaines de millions d'individus. On va revenir sur plusieurs sujets aujourd'hui, mais là, je voulais voir l'aspect agricole dont on ne parle pas souvent. Ça va être de plus en plus difficile de se nourrir et on va aller voir, et c'est un site que j'aime beaucoup visiter, Agro Insurance. Ça, c'est un regroupement d'assureurs et on voit tout ce qui se passe au niveau de l'assurance agricole dans le monde entier. Donc, tu vois vraiment les conséquences et les problèmes auxquels font face les agriculteurs et l'agriculture. Agro Assurance internationale présente un résumé mensuel des nouvelles qui mettent en évidence des problèmes importants concernant les pertes agricoles, les événements à risque et les tendances récentes du secteur des assurances dans le monde. Donc, voyez-vous, ça, c'est les vraies affaires. Dans les nouvelles les plus récentes, cette semaine, l'Espagne, ensuite à ces tempêtes historiques dans le sud de l'Espagne, le groupe AG déclare une catastrophe après des pluies torrentielles et des inondations. Les dégâts causés par les inondations à Murcie et dans d'autres régions du sud de l'Espagne n'ont pas encore été complètement évaluées. Donc, là, on parle au niveau des assureurs, voyez-vous, les vraies affaires. Les assureurs agricoles. Mais des tentatives sont en cours pour le faire. Naturellement, les premières estimations publiées par le Consortium of Insurance Compensation indiquent que 30 000 demandeurs auront droit à des versements d'un montant total d'environ 190 millions d'euros juste pour cette tempête-là qui a sévi cette semaine. Maintenant, si tu t'en vas dans l'Indonésie, on continue en Europe, l'Irlande, les précipitations continuent de poser problème pour la récolte de pommes de terre. On ira voir ça plus en détail après. On peut même y aller tout de suite, tiens, pendant qu'on est là. Juste pour vous donner une idée de vraiment ce qui se passe au niveau répercussions. Les producteurs de coques en début de récolte finiront de récolter cette semaine. Les précipitations continuent de poser des problèmes pour la récolte, particulièrement dans le Donegal. Certains producteurs ont repris la récolte cette semaine, mais les conditions sont assez mauvaises. Le creusement de la récolte de la campagne principale devrait commencer dans les deux prochaines semaines. Les rapports du Royaume-Uni indiquent que les rendements ne sont que raisonnables, généralement décrits comme bons à moyen, mais pas exceptionnels. Ceci est similaire ici, car le nombre initial de tubercules semble être faible. Il est également rappelé aux agriculteurs de rester vigilants vis-à-vis du mildiou en présence de conditions météorologiques favorables. Donc, l'Irlande qui fait face à des problèmes avec la récolte de pommes de terre. On reste en Espagne, dans des sujets qui sont connexes. Les dégâts causés par les tempêtes infligent transportant des vendanges de tables à Vinalopo. Selon l'Association Valenciennes des producteurs agricoles, 30 % de la superficie plantée en raisins dans la région de Vinalopo, a été touchée par les récentes tempêtes. Selon les premières estimations qui devront être confirmées dans un avenir proche, quelques 4 000 hectares d'une valeur pouvant atteindre 14 millions d'euros ont été touchés. Les raisins de table Vinalopo sont devenus l'un des produits traditionnels des vacances de Noël. L'année dernière, selon l'appellation d'origine protégée, environ 2 millions de kilos ont été distribués à travers l'Espagne et des dates proches du nouvel an. Deux raisins sur trois consommés provenaient de cette région de la province d'Alicante. Ces pluies pourraient nuire à la campagne qui débutera dans les semaines à venir après avoir considéré comme d'excellente qualité l'année dernière. De plus, le volume récolté pourrait chuter contrairement à la saison dernière avec une augmentation de 4,4 dans la production. Malgré une augmentation, on pourrait avoir des résultats beaucoup plus faibles que les volumes qui ont été récoltés l'an dernier. Donc, imaginez-vous, et c'est ça dans le fond, ce à quoi on est confronté et confronté et confronté. Si on s'en va aux États-Unis, la fameuse citrouille, on souffre d'une chaleur maintenant, elle, qui n'est pas habituelle dans la saisonnière, à laquelle on n'est pas habitué en cette période de l'année. La chaleur en Caroline du Sud a finalement diminué, mais il est un peu trop tard pour les cultivateurs de citrouille. Certains disent qu'ils ont perdu plus de la moitié de leur récolte à cause des conditions sèches et chaudes de cet été. Donc, il y a des régions, il y a eu trop de froid, trop de pluie, et là, trop de sécheresse. Nous dépendons du bon Dieu et du ciel, a déclaré Beth Black-White, la directrice de la ferme Black Peaches à York. Elle dit qu'ils sont partis depuis sept semaines sans pluie à la ferme. Sept semaines sans pluie. Là où nous avons nos citrouilles, je ne peux pas les irriguer, a déclaré Arthur Black, le père de Beth, propriétaire de la ferme. Nous nous débrouillons généralement bien avec des citrouilles non irriguées, non irriguées, pardon, mais les températures exceptionnellement chaudes et le manque de pluie ont transformé le lit de citrouille de Black en champ de mauvaises herbes. Lorsque les citrouilles ont cessé de croître, les mauvaises herbes ont disparu. Et vous ne pouvez pas pulvériser trop pour éliminer les mauvaises herbes. Donc, nous devions essentiellement marcher. Je savais qu'il y avait trois ou quatre semaines, nous en avions fini avec notre récolte. Donc, très difficile, très difficile pour tout le monde. Dépendamment des régions où vous êtes, c'est soit trop de pluie, pas assez de pluie, trop de froid. Maintenant, si on va se promener en Indonésie, la sécherette et les incendies de forêt font doublement peser sur les cultures. Les feux de forêt, la fumée et la sécheresse pèsent de plus en plus sur l'agriculture indonésienne, allant des plantations de palmiers à huile aux avéances en passant par les rizières. Les incendies de forêt qui font rage à Sumatra et à Borneo pourraient réduire les réserves d'huile de palme et de caoutchouc. Alors qu'une saison sèche plus longue que d'habitude, la Java a détruit une partie de la récolte du riz du pays, principale ressource de 270 millions de personnes. L'Indonésie est le premier producteur mondial d'huile de palme et de deuxième. Et le deuxième fournisseur de caoutchouc en Indonésie, la fumée provoquée par le brûlage clandestin pour défricher des terres à être plus intense que d'habitude cette année. Et c'est répandu dans l'Asie du Sud-Est, provoquant des perturbations des vols et des maladies respiratoires chez des milliers de personnes. Alors que le président indonésien Djoko Widodo a ordonné une répression des pyromanes, il pourrait ne pas y avoir de répit rapide car la saison des pluies ne débutera pas avant la fin octobre, a annoncé le bureau de la météo. Les incendies de forêt pour défricher les terres ont également fait des ravages en Amazonie brésilienne. Donc, alors que Java, premier producteur de riz d'Indonésie n'a pas été touché par des incendies de forêt, une sécheresse prolongée a asséché des terres agricoles endommageant plus de 250 000 hectares de riz et causant plus de 580 000 tonnes de pertes. Donc, voyez-vous, et ça on n'en parle pas naturellement au quotidien, mais c'est ce qui fait que la nourriture va être de plus en plus rare, va coûter de plus en plus cher et que ça va être un casse-tête de plus en plus grand d'année en année pour se nourrir, pour, on l'a vu ici au Québec, avec un printemps qui s'est vraiment allongé, il y a eu presque un mois de retard, il n'y a presque pas eu de framboises, des producteurs de vin se plaignent justement qu'il y a eu un retard, donc on n'aura probablement pas le temps de faire mûrir ce raisin-là pour l'avoir prêt pour les vendanges et faire du bon vin avec, on sera obligé de faire du vin de glace, donc le laisser sur les vignes pour qu'il gèle et que le sucre se développe et qu'on fasse du vin de glace avec. Voyez-vous, c'est vraiment wow! C'est quelque chose. Pendant ce temps-là, ici au Canada, on continue dans la même lignée, les agriculteurs déposent plus de 250 demandes d'indemnisation pour dommages causés par la grêle. En début de septembre, les agriculteurs de la Saskatchewan ont subi des dégâts occasionnés par la grêle au cours de la première semaine de septembre. Le président de la Canadian Crop Ale Association, Rick Omelchenko, a déclaré qu'il y avait eu 500 réclamations pour dommages causés par la grêle dans les prairies au cours de la première semaine de septembre, dont plus de 250 provenaient de la Saskatchewan. Donc, beaucoup, beaucoup, ça, c'est vraiment très, très sommaire, là. Mais puis, vous voyez le casse-tête que ces changements climatiques-là vont avoir sur le coût des aliments, sur le panier d'épicerie, et c'est généralisé, généralisé, généralisé. On va aller faire un tour maintenant dans l'Amérique du Sud. Et là, c'est que quelques nouvelles que je prends, mais quand vous faites de la recherche puis vous continuez à chercher, les problèmes sont tellement majeurs que je ne vois pas comment... Je veux juste pour vous dire que la situation ne va pas s'améliorer, elle va juste se détériorer. Tout va devenir plus cher, tout va devenir plus difficile à produire. Les vents violents, enregistrés le mardi 10 septembre dans la région d'Estaño Palmito, dans la municipalité de Chimoré, dans le département bolivien, ont endommagé 200 hectares de production de bananes de 40 producteurs. Le maire suppléant du 10e arrondissement de cette région nous dit que les vents ont abattu les arbres en entraînant des pertes pouvant atteindre 90 % de la production dans cette région-là. Et ça, c'est juste des petits événements, des petites nouvelles. Donc, voyez-vous, les défis sont énormes. Et je peux vous dire une chose, c'est pas pour s'améliorer. Les années à venir vont détériorer ce milieu de l'agriculture. Et vous allez voir beaucoup de déplacements de population. Vous allez voir l'augmentation des prix culminés vers des plafonds historiques. La misère ne fait que commencer à s'installer. OK, les amis? Ce n'est que le début. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501